Dès 1970, Michelin présentait l'avènement du poids lourd rapide. Il lui fallait donc trouver un moyen pour tester ses produits dans des configurations réelles d'utilisation. Après deux années d'études et une année de réalisation, naquit ce véhicule. Pour son époque, sa conception était révolutionnaire. Et aujourd'hui encore, on peut se demander si ce n'est pas le fruit de l'imagination d'un génie mécanicien amoureux de la seule mécanique, plutôt qu'un moyen étudié pour la stricte exigence des essais de pneumatiques. Car ce véhicule ne possède pas moins de 11 roues, auxquelles on lui doit son surnom de mille pattes. Cet engin d'un poids de 9 tonnes peut maintenir une vitesse de 170 km heure sur piste d'essai, sans problème pour le conducteur, malgré ses 7,30 m de longueur, 2,45 m de largeur, sa hauteur de 1,56 m pour une garde au sol constante de 215 mm. Durant plusieurs années, il fut le seul moyen d'essai pour tester dans des conditions réelles de roulage routier un pneumatique pour poids lourd à des vitesses élevées et soutenues. Toutes les parties constitutives sont directement issues de véhicules de série, de ce fait homologués, choisis compte tenu de leurs qualités respectives, en particulier fonctionnelles et aérodynamiques. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Avec l'instauration de limitations de vitesse sur le réseau routier, puis autoroutier, son utilisation se limita aux pistes d'essai. Un vérin permet d'appliquer une charge de 2000 à 3250 kg à la roue centrale sur laquelle est monté le pneu à tester. Pour propulser 9 tonnes à 170 km heure, on a eu recours à deux moteurs chevrolet 350, huit cylindres placés à l'arrière. Le droit pour les trois trains arrière et le gauche pour la roue centrale. Les transmissions s'effectuent par boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple et embrayage hydraulique. Une commande différentielle de l'accélérateur permet de synchroniser, par une seule manœuvre, la puissance demandée à chacun des moteurs. Toutes les précautions de sécurité sont prévues, à tel point que même l'éclatement du pneu d'essai, enfermé au cours des tests dans un solide carénage, n'entraînerait aucune conséquence grave. En effet, les signes avant-coureurs permettent d'intervenir grâce à un bouton coup de poing qui, depuis le poste de pilotage, provoque simultanément en trois secondes l'arrêt du moteur gauche et l'arrêt de la roue centrale. Cette réalisation hors du commun que Michelin avait osé ne fait que conforter sa longue tradition de progrès. L'arrivée des premiers poids lourds rapides remplaça peu à peu le millepattes pour les essais. L'heure de sa retraite a sonné, mais il restera pour toujours un objet de fierté pour ses créateurs et de curiosité pour ses nombreux admirateurs. Michelin, une meilleure façon d'avancer.